Six matchs au programme de cette soirée de National League et on va faire un focus notamment sur les clubs romans avec nos invités, avec Florian Contes, avec Dani Gelina, avec Stéphane Rochette. Messieurs, on va rentrer dans le vide du sujet puisqu'il y avait une rencontre entre deux clubs romans, à joie le néo-promu qui recevait le Lausanne Hockey Club. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Raiffeisen Arena ? C'était surtout le retour d'un certain Jérôme Gauthier, le Duc, Froli qui lui a purgé sa suspension. Puis surtout, on a fleuri cet homme, vous l'avez compris, le top scorer Frossard, 500 matchs disputés avec les Ajoulots. L'ouverture du score, huitième minute de jeu, c'est Philippe-Michaël De Vos qui va profiter de ce bon travail préparatoire d'Ali, d'un certain Gauthier, le Duc. Bref, la brigade étrangère qui fait mouche. Oui, il fait mouche et c'est ce qu'on attend beaucoup et on en parle beaucoup. Une très très belle feinte à la ligne bleue de Le Duc et ensuite il arrive à trouver De Vos pas loin du but. Il n'est pas dur à trouver en général, il n'est jamais trop loin de la cage. Et il réussit à marquer un but très important pour Ajoua parce qu'on sait qu'à Ajoua, c'est très très difficile. Et si Ajoua prend les devants, ça rend toujours la tâche un peu plus compliquée pour l'adversaire. Absolument, Ajoua qui a réussi donc ses 20 premières minutes de jeu. On va se rendre maintenant en deuxième période, si vous le voulez bien. La deuxième période qui va débuter avec l'égalisme. Enfin, pas débuter puisqu'il y a passablement de temps joué. Mais avec la possibilité pour Jäger d'égaliser, c'est bien lui, un partout, avec ce pot récupéré. On était très proche du 2 à 0. Ajoua a poussé, poussé, poussé. Et là, il y a eu un petit peu à contresens parce qu'il y a eu un petit moment où Ajoua a fait trembler un peu Lausanne. Et ce but-là, ça a vraiment été un point tournant dans le match. Oui, absolument, cette égalisation de Ken Jäger. Et puis surtout, trois minutes plus tard, c'est Baumgartner qui va marquer le deuxième. Baumgartner qui va beaucoup mieux. Florian, au niveau de l'efficacité, on va dire, devant la cage depuis quelques matchs. Oui, c'est vrai que je pense que pour lui, ça doit lui faire du bien d'enchaîner un peu les matchs avec des points. On attend quand même passablement de lui à Lausanne. Malgré qu'il soit jeune, il avait des belles saisons derrière lui à Davos. Et puis là, on voit que Lausanne a commencé de tourner un peu plus dans la zone, de trouver les ouvertures, de faire pivoter la défense d'Ajoua. Et puis ensuite, ça a été compliqué pour les jurassiens. Oui, avec ce 2-1, donc signé Baumgartner. Lausanne qui prend l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. Mais regardez, grosse possibilité là pour Frossard. Parce que c'est finalement le poteau d'Annie qui va sauver le portier Volserser. Oui, c'est le deuxième événement qui aurait pu aider Ajoua à revenir dans la partie. On l'a dit tout à l'heure, sur un avantage numérique, ils auraient pu faire la différence à 2-0, peut-être que ça aurait changé. Et là, encore une fois, une belle opportunité à revenir à 2-2 et à enflammer un petit peu la patinoire. Et justement, leur donner un deuxième souffle. Parce que là, Lausanne, tranquillement pas trop vite, était quand même en train de prendre la possession du match. Et puis là, le 2-2 aurait peut-être mis un peu de nervosité du côté des Lausannois et le match aurait pu changer. La Kruger a pris une excellente pénalité. C'est une bonne pénalité celle-là. Parce que là, s'il n'accroche pas le gars, le gars de la juleau peut le mettre au fond. Et ça, c'est une bonne pénalité. Oui, oui, oui. Et ça arrive. Oui. Deux à un, en tout cas. Le score est très serré après 40 minutes de jeu. Mais ensuite, ça va tourner largement à l'avantage des Lausannois en troisième période. Puisqu'en l'espace de quelques secondes, Lausanne va frapper deux fois. Tout d'abord par Keylins, qui faisait son retour au jeu, Stéphane, ce week-end. Il a trouvé un but très important qui a coupé un petit peu les ailes, on va dire, de la voivre. Oui, Keylins, qui est quand même un élément important, qui n'a pas une grosse saison en termes de points, à peu près comme l'ensemble des joueurs de Lausanne, au niveau offensif. Il n'y a personne qui affole les statistiques. C'est plutôt une affaire générale. Et ce soir, on a un petit peu plus de réussite devant la cage. Tout le monde a pu faire un petit peu des points. Donc, ça gonfle les statistiques de tout le monde. Oui, ils veulent ce qu'ils s'en voulaient un petit peu. Pas un super rebond. Et puis ensuite, on de ce puck dans les jambes. Par contre, là, il ne peut pas grand-chose avec Emerton, qui va marquer le quatrième jeu. Il est chouf d'Ani. Oui, là, ils explosent un peu en moins de sept minutes. Ils sont partis de 2-1 à exploser jusqu'au bout. Et là, c'est vrai qu'on peut dire que, quand même, que le gardien est peut-être un peu essoufflé, parce qu'il a quand même été mis à contribution. Il y a souvent des matchs à 40 lancers et des lancers quand même dangereux, de qualité, dans la zone dangereuse. Il arrive un moment où, là, à un moment donné, il t'explose si tu n'as pas le soutien de tes coéquipiers. On prend un temps mort, Florian, mais ça ne changera pas. Finalement, il y a deux nouveaux buts qui seront marqués tout d'abord par le top scorer. Bertschi, si on assiste de Fuchs, qui va marquer le cinquième. Et ensuite, Cody Allemand dans les dernières secondes. Lausanne qui est venu faire ce qu'il était allé chercher, c'est-à-dire une victoire. Pour se rassurer, est-ce que ça sera suffisant du côté de Lausanne ? Je ne sais pas si c'est suffisant pour se rassurer, puisqu'ils ont besoin d'être rassurés. Mais je pense que pour eux, c'était important d'aller gagner à joie. Malheureusement, pour les Ajoulos, c'est l'équipe contre laquelle on ne veut pas perdre de points. Donc c'est bon à prendre pour Lausanne. Et puis sur la fin du match, on voit que ça a été malheureusement un peu compliqué pour les jurassiens. Six buts avec six buteurs différents, tout de même du côté du Lausanne Hockey Club. Il faudra évidemment le signaler. C'est ce que Stéphane vient de dire, c'est que c'est un souci général. Pour l'instant, si tout le monde arrive à marquer, à faire des points sur le plan général, ça ne pose pas de problème. Mais il arrive un moment où tu as besoin de tes snipers et il faut qu'ils sortent de la tête de l'eau. Alors c'est vrai que c'était un match important pour eux, surtout après le match de la veille, qu'ils l'ont laissé un petit peu. Ils l'ont échappé. Ils l'ont échappé. Alors je dirais que tous les points sont très, très importants à prendre. Et puis je pense que cultiver la victoire et le succès, c'est très important. Eh bien, on va voir justement s'il y a cette culture du succès qui s'installe du côté lausannois. On va écouter l'interview d'Amier Ria. Damien Ria, après la déception contre Davos, alors que vous meniez, c'était important de réagir ce soir ici à Port-en-Truy. Oui, réagir. Oui, je dirais qu'on a fait un très, très bon match hier. Donc réagir, je ne pense pas. Il fallait juste continuer sur le bel effort qu'on a fait hier. On n'a malheureusement pas gagné. Mais aujourd'hui, on a continué sur cette belle lancée du travail qu'on a accompli. Depuis quelques matchs, il y a peu de changements dans les lignes, notamment offensives. Est-ce que cette stabilité dans le line-up vous aide à trouver une constance dans la performance ? Oui, c'est sûr. Je veux dire, le plus longtemps on joue avec ses coéquipiers, le plus on s'adapte et on connaît où c'est que l'autre va être positionné. Donc non, c'est clair, peut-être ça joue un petit rôle. Après, on doit faire l'effort avec qui, peu importe avec qui on joue. Et puis si vous deviez ressortir un point sur lequel Lausanne doit encore absolument travailler pour se hisser dans le top 6, ce serait lequel ? Je dirais probablement le power play. Il faut vraiment mettre ses goals. Et je pense que si on arrive à mettre ses goals-là, on devient une équipe très dure à battre. Merci Damien, bonne rentrée. Voilà, ça c'est pour le constat du côté lausannois. On va faire le même exercice cette fois-ci du côté Ajoulot après cette nouvelle défaite 6 à 1. On va écouter Maxime Fortier à l'interview. Maxime Fortier, défaite un peu sévère 6 à 1 ce soir contre Lausanne. Vous avez pourtant été dans le coup assez longtemps. Quel a été le tournant de cette rencontre ? Effectivement, c'est assez décevant. Je pense qu'on méritait mieux 2 à 1 jusqu'à la troisième période. C'est dur à expliquer comment on s'est effondré comme ça. Comme vous avez dit, on a bien joué tout le match, on avait des chances. Je pense que c'est ça qui nous a fait mal. On aurait pu en mettre un ou deux dedans, puis c'est pas arrivé. Et puis il y a ces deux power play avant que Lausanne prenne le large. Là, vous avez clairement raté le coche. Oui, il faut profiter de ces occasions-là. On a eu quelques chances, mais encore une fois, on se fait dominer sur l'avantage numérique. C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il faut maintenant au HC Ajoie pour retrouver le chemin de 3 points, d'une victoire à 3 points ? Écoutez, on n'était pas loin. Je pense qu'à 2-1, en troisième période, on est encore dans le match. On doit sortir plus fort. On ne l'a pas fait, mais je pense qu'il y a des bonnes choses qu'on peut retirer de ce match-là, puis on peut refaire dans le prochain match. Merci, Maxime. Bonne soirée. Voilà en ce qui concerne la rencontre, messieurs, entre Ajoie et Lausanne. On va passer à Fribourg-Gothéron maintenant. Fribourg-Gothéron qui a confondé la surprenante, est-ce qu'on peut encore parler de surprise ? Équipe de Rappersville. Et dans la cage, est-ce que c'était vraiment une surprise ? Non, on pense que c'était prévu. Yougs, vu le nombre de matchs disputés en ce moment par Fribourg-Gothéron, ça semblait assez logique. Et puis Noël Bader, également présent dans la cage. Les deux portiers, donc numéro 2. Festival de but ce soir, magnifique ouverture du score d'Annie de Bikoff. Oui, un bon travail aussi de Jordan Bougreau qui récupère une bonne rondelle en zone neutre. Une bonne attaque, presque un 2 contre 2. On voit qu'il y a quand même deux joueurs de Rappersville, trois même. Et Bikoff qui arrive à bien fixer un très très bon tir. Je pense que c'est probablement une des positions auxquelles il ne faut pas mettre André Bikoff. Il ne va pas louper souvent dès comme ça. Oui, c'est vrai absolument. André Bikoff qui fait son retour au jeu cette semaine avec Fribourg-Gothéron. Mais Dominique Lamer va parvenir à égaliser Dominique Lamer. On va le voir en fin en compte, ce qu'il va récupérer Spock avec son gant et jouer pour le but. Oui, c'est bien joué de la part de la mère. C'est un de ces joueurs de Rappi cette année qui a retrouvé un peu de confiance, qui les aide beaucoup offensivement. Et puis là, il a eu faim de récupérer ça et de le glisser au fond. Et de la toucher, évidemment, du bout de sa crosse parce que sinon, on n'en est absolument pas accordé. Stéphane, tu m'arrêtes ton dessus, je me trompe, mais le but. Pardon, je n'ai pas joué. Merci Stéphane, ce n'est pas grave. Je n'ai pas suivi la discussion, mais ça m'a l'air intéressant. Excusez-moi, j'ai été focussé sur autre chose. Je te fais un petit café pour la suite ? On se demandait si Chervais, il avait bien joué. Non, non, mais il a joué un bon match, ce soit Rappi. On est au terrain. Au moins, tu as le bon match, c'est déjà ça. C'est pas mal. Reste avec nous, Stéphane, parce qu'il y a beaucoup de buts qui vont arriver dans cette deuxième période. Ça a été soirée porte ouverte, véritablement, entre Rappersville et Fribourg-Gothéron, avec le 2-1 signé. Brodine, dit le Minico, aussi à la baguette, qui sera présent, avec un puck qui arrive sur la case. Deux fribourgeois qui tentent finalement la crosse, Danny. Mais c'est ça, on demande de faire des écrans, on demande de mettre du trafic. Voilà, c'est ça, on est en possession de la zone offensive. On voit quand même que Rappersville joue en situation vraiment de homme à homme, donne quand même suffisamment d'espace pour être capable de mettre la rondelle au but. Et on voit quand même qu'on met beaucoup de monde autour de la cage. On voit que la rondelle a été touchée, à mon avis, elle a été touchée ou déviée devant la cage. Et c'est pour ça que Rappersville s'est fait surprendre, s'est fait un petit peu surprendre avec la trajectoire. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un lancer au but n'est jamais un mauvais jeu. Absolument, ça c'est le 2-1 pour Fribourg-Gothéron. Et 26 petites secondes plus tard, c'est au CNR. Vous savez, le joueur qui a été échangé. Oui, exactement. Il va marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Fribourg-Joyard, 3-1. Fribourg qui va mener 3-1. Florian, Fribourg-Gothéron, qui va le voir, parce qu'après ça va aller plus loin, de nouveau jusqu'aux prolongations, mais qui a la peine à tuer une rencontre finalement. Oui, c'est vrai, c'est un joli shoot d'Houssenaire, mais c'est compliqué de gérer. Ça reste quand même une bonne équipe de Rappi en face, mais ça peut être un point à améliorer du côté Fribourgeois si on veut s'économiser un petit peu d'énergie aussi pour la suite. Andrew Rowe qui va réduire le score, le 3-2. Un but où Connor Hughes peut peut-être s'en vouloir, Stéphane ? Oui, oui, clairement. Se battre moyenne distance, il n'est pas vraiment screené. Il trichait, il n'était pas sur la bonne jambe. On n'a pas eu un duel de gardiens ce soir dans la Portsville. Les deux gardiens remplaçants, on va dire comme ça, qui étaient dans la cage. On va regarder les stats un peu plus tard. Ce n'était pas édifié. Tu dis ça parce qu'il y a eu 9 buts, c'est ça ? Avec l'égalisation signée Profico. Trois partout, Profico. On n'a pas forcément la dany à l'habitude de le voir dans ce rôle-là, non ? Non, on n'a pas l'habitude. Et encore moins devant la cage. Mais en tout cas, le temps mort du coach Ed Lune a fait du bien. Après le 3-1, il a demandé un temps mort. Et du coup, derrière, je ne sais pas si ça a déconcentré Fribourg, mais en tout cas, ça a permis à Rapeuseville de revenir dans la partie. Fribourg qui va reprendre une nouvelle fois l'avantage. Regardez Di Dominicourt, véritable chasseur de buts. Ça, le geste est magnifique, Florian. Oui, on le connaît. Si on lui laisse du temps, comme l'affaire Rapeuseville-là, où ils n'ont pas bougé. Les défenseurs sont restés sur place. Mais il fait un super jeu. Il trouve juste la petite toile dans le coin. En même temps, il choisit le bon côté. On voit que le défenseur de Rapeuseville a été pris par le joueur de Fribourg devant la cage. Alors du coup, il n'y avait plus personne pour aller chercher. C'est ça. Brodin le fait très bien. Mais c'est lui qui est devant la cage. Puis il bloque toujours le défenseur. Il ralentit le défenseur quand il y a un joueur de son équipe qui fait le tour derrière la cage. Il ralentit ou il bloque l'accès au défenseur. Il force le défenseur à être obligé de faire plus de chemin. Et du coup, c'est sans faire un bloc, parce qu'on n'a plus le droit. Alors du coup, il se met juste devant. C'est un gros bonhomme. Il est dur à passer. Et du coup, il donne du temps et de l'espace à son coéquipier. Et vous le laissez du temps et de l'espace aux coéquipiers en question dit Dominico. Et en général, ça fait mouche. Fribourg-Gothéron qui mène donc au score. On va se rendre en troisième période. Et l'égalisation signée Rappersville avec Tsanguer qui va pouvoir égaliser. Ça, c'est un revirement typique, Florian, en zone neutre. Et finalement, très belle pièce de jeu pour Tsanguer qui peut égaliser. Une belle contre-attaque. À chaque fois, les passes ont été précises. Tsanguer, c'est un joueur qui a un super shoot. Là, il est en confiance. Donc, ça a été une belle entrée de zone de la part de Rappersville. Oui, joli coup d'œil de Michel pour la paix. C'est une très, très belle transversale et un très bon lancer de Tsanguer. C'est quand même son dixième. Ce n'est pas rien. C'est quand même une belle saison pour lui, pour l'instant en tout cas. Entre Jérémy Vick, entre Tsanguer et puis on ne parle même pas de Charvenka, ben voilà, vous avez aussi des solutions offensives du côté de Rappersville. On va se rendre une nouvelle fois en prolongation. C'est presque une habitude avec Fribourg, finalement. Et Fribourg qui va s'imposer comme la veille face à Berne. Avec Dernais qui va pouvoir marquer le but de la victoire pour Fribourg-Gothéron. Fribourg-Gothéron qui a besoin de souffler, mais qui fait les matchs marathons quand même, Stéphane. Oui, tous les matchs en prolongation cette semaine. On trouve encore une fois un moyen de gagner. Les statistiques ce soir, 31 tirs cadrés par Rappi. Seulement 17 par Fribourg. 16 après 60 minutes. Noël Bader ce soir. C'était Noël avant l'heure. Parce que c'est 70 %. Il n'y a pas eu de chance sur deux. Le but dit Dominico. Ça peut-être qu'il doit couvrir son angle. Mais quand il y a eu deux déviations de la ligne bleue. Non, ça c'est compliqué pour lui. C'était compliqué. Je pense que Fribourg en a volé une ce soir du côté de Rappi. Mais comment c'est combien? Je pense que Christian Dubé la prend celle-là. Les deux points dans le sac. C'est un bon week-end pour Gunderson. Parce que c'est quand même lui qui amène le 2 contre 1. Il fait l'effort. Il travaille. Il va chercher le 2 contre 1. Hier soir, il était pas mal non plus. C'est lui qui mette plus ton prolongation. Alors, je pense que c'est l'homme fort en ce moment. Et je pense qu'il est vraiment dans son bon hockey un peu. Et puis Rapporteville qui marque le pas un petit peu. Il faut que c'est une deuxième défaite ce week-end. Absolument. Ils font quand même une belle saison. Ils restent quand même dans le top 5. Les équipes qui étaient dans le top 5 ont quand même pas mal d'avance. Même si... Le Zan commence à pousser. Zurich pousse aussi. Berne n'est pas loin. Bon, on commence à être à mi-championnat. Ça va basculer un petit peu. Il y a des choses qui vont basculer. On va commencer à rentrer gentiment dans une deuxième partie de championnat. Pour les hommes. Il y a quand même pas mal de points d'avance. Quand t'as 12, 14 points d'avance avec une vingtaine de matchs à faire, c'est dur de renverser la vapeur. Non, c'est sûr. Mais il va y avoir des petits changements. Il faudrait qu'on s'en parle tout à l'heure parce qu'Alex, il nous attend. Mais on va en reparler tout à l'heure. Non, non, non. Non, mais je vous attends pas. Moi, je vous écoute avec attention. Je voudrais juste vous rappeler. Absolument pas. Mûchamon, n'hésitez pas. Ne prenez pas comme ça. C'est qu'à la fin, on voit le classement. Généralement, toute cette belle discussion, si on est en train de faire, on ferait copier, coller pour l'avoir sur le classement. Quoi qu'il en soit, je vous propose d'écouter, messieurs, une réaction du côté de Fribourg-Cotéron. Écoutez celui qui a marqué le game winning goal en prolongation, David Desharnets. David Desharnets, ça faisait six matchs que vous n'aviez plus marqués. Là, c'est vous qui offrez la victoire en prolongation à Fribourg. Quel est votre sentiment ? Oui, c'est toujours un bon feeling de marquer en overtime. Ce n'est jamais un building facile de venir jouer ici. Puis on a eu le lead pendant la plupart du match. Puis on a été capable de sortir gagnant. Donc c'est une bonne chose. Justement, si on parle de ce match, trois fois Rappersville revient à la marque. Vous avez de nouveau montré du fort caractère pour aller chercher cette victoire. Oui, c'est sûr. Écoute, on sait qu'on est capable de marquer des buts, donc on ne se laisse pas abattre. Mais il faut aussi apprendre qu'on ne peut pas toujours laisser l'adversaire revenir dans le match comme ça. Merci beaucoup, David. Il va falloir apprendre ou réapprendre à gagner en 60 minutes, vous l'avez compris, pour Fribourg-Cotéron. Mais on prend évidemment les deux points de la victoire. Messieurs, on va passer à la rencontre maintenant qui était notre match studio. La rencontre entre Bienne et Genève-Cervette. Et du côté évidemment de Genève-Cervette, il y avait pas mal d'interrogations certainement qui trottaient dans la tête de Yann Cadieux. Pas pour cette rencontre, puisque Sandro Tzour-Kirchen, bien sûr, a été prêté par Clotone. Mais pour la suite des événements, puisqu'on sait que le portier titulaire, Gauthier Desclous, s'était blessé la veille face à Rappersville. Genève-Cervette qui va surtout ouvrir la marque. Florent-Cornes, après à peine deux minutes de jeu, à la suite d'un engagement, on a bien maîtrisé l'effet soft. Si vous étiez avec nous, on en a parlé pendant cette soirée. Oui, effectivement, comme tu dis, on en a parlé pendant le direct avant. Genève certainement a mis l'accent aussi sur ces faits soft. Un jeu où on voit le puck directement au but. Trois, voire quatre joueurs, je ne vois directement pour mettre la pression. Et puis un beau but pour Antonietti qui a fait un excellent match. Mais Bienne va égaliser. On joue à six. Il y a une pénalité à différer la nuit. Et finalement, c'est Thilo Kester qui peut marquer un fort joli but. Oui, un bon travail de Froidveau. Un bon retour aussi de la part de Bienne. Parce que c'est vrai que dominer n'est pas gagné. Et c'est vrai que Bienne joue bien. Ça créait beaucoup d'occasion. Mettait beaucoup de pression. Mais finalement, on n'arrivait pas à trouver le filet. Alors, un très, très bon travail de la part de Froidveau. Et là, ça remet un petit peu tout le monde sur le pied d'égalité. Et là, ça relance aussi un petit peu le match. Absolument. Un jeu de transition qui a fait mal du côté de Genève Servette à la défense. Mais Bienne qui n'a pas réussi à s'envoler durant ses 20 premières minutes de jeu. On va se rendre en deuxième période avec un premier coup du sort. C'est Genève qui va marquer le deuxième, Stéphane, à 4 contre 5. Deux buts à 4 contre 5. C'est ce qui a fait aussi la différence ce soir. Un excellent jeu de Simon Lecoult qui a été très, très réactif à l'engagement. Le puck qui est resté pas loin des joueurs de centre. C'est lui qui a mis la canne dessus. Il a poussé. Radgeab s'est fait prendre à la ligne bleue. Un peu... Ouais. Il a été un peu trop nonchalant, je dirais, Radgeab, sur la séquence. Et Simon Lecoult a foncé au but, a pris le rebond dans un angle très fermé. Il a été même surpris, lui, d'avoir enfilé l'aiguille dans un angle aussi fermé. Et c'est lui qui l'a dessiné de bout en bout, ce goal-là, Simon Lecoult. Ça a été un match avec beaucoup d'intensité physique, hein, Florian. Il y a une pénalité pour son nom contesté par le bon jeu de voix dans les 20 premières minutes de jeu qui a mis un petit peu le feu au coudre. Et puis ensuite, un Tanner Richard qui était, on va dire, très, très chaud ce soir. Ouais, c'est vrai que Richard, on l'a vu passablement pendant le match. Essayer de mettre des petits coups, de jouer physique. Je pense que c'est toute l'équipe de Genève qui est venue ce soir assez fort. Et puis, qui a décidé que ça allait être, eux, les patrons à ce niveau-là. Donc, je pense que c'était une démarche voulue. Et puis, à la fin, ça a eu le succès qu'ils voulaient. Ça a beaucoup chambré, quand même, durant cette rencontre, etc. Il y avait peut-être même un petit parfum de play-off au niveau de l'intensité, on va dire, physique. Et le petit jeu entre les joueurs. Grosse possibilité, on le voit là pour le poteau de Joël Vermine avec un Genève-Servet, Dany, qui s'est toujours créé, finalement, dans la rencontre, les meilleures occasions. Oui, en deuxième période, le jeu a changé un petit peu de façon de jouer. Genève s'est adapté au jeu de transition, a fait un meilleur échec avant et s'est créé beaucoup d'opportunités en contre-attaque. Et puis, la dernière image de cette deuxième période, c'est Damien Brunner, qui va se blesser tout seul. Et nous, on a pensé à un claquage quand on a vu l'avance. Probablement, oui. Il y a deux, trois informations qui nous parviennent de la patinoire. Alors, à prendre avec des pincettes, apparemment, ce seraient les adducteurs. Ça se peut aussi. C'est un peu la même région, hein. C'est un peu la même région. Et encore là, oui, c'est... Étonnant, parce qu'il ne fait pas un écart. C'est un mouvement de patinage à peu près normal. Oui, normal. Il n'y a rien à dire, il est de face. Il n'y a pas les jambes écartées. Il ne met pas la pied sur une gamme, parce que des fois, ça peut arriver quand tu mets la pied sur une gamme. Ça part sur le côté. Tu glisses. Alors, il était peut-être en délicatesse aussi avec ces adducteurs. Et puis, voilà. Mais bon, là, on va attendre... On met des pincettes, hein. On met des pincettes, messieurs. On ne sait pas. C'est les premières informations qui filtreraient. Mais une nouvelle fois, on va prendre ça vraiment avec des pincettes, comme je l'ai dit. Et puis, on va se rendre en troisième période avec le but qui va faire véritablement la différence. une nouvelle fois, Florian, la suite d'un engagement. On va voir le 3-1 signé, Joël Vermin. Un Joël Vermin décisif et qui bat parfaitement Van Pottelberg. Oui, bien, bien, a eu passablement d'occasion sur le powerplay. Encore à la fin, ils ont eu certainement les deux dernières minutes à 5 contre 3, 6 contre 3. Ils n'ont pas trouvé la solution. Et puis, la Vermin fait un super jeu. Autant il avait raté avant que là, il sort bien Van Pottelberg pour glisser le puck sous la latte. C'est parfait. Oui, jeu parfait. Bonne protection rondelle. Et la finition est magnifique. Et Geneve Servette qui s'impose sur le score de 3-1. Messieurs, on va écouter une réaction du côté de Geneve Servette. D'abord, on va écouter Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, week-end parfait pour Geneve Servette. Malgré toutes les circonstances, les blessures de Deklou, Tom Ernest, Patry, Rode. Vous avez trouvé où ce courage? En fait, on s'est battu du début jusqu'à la fin. On sait que Bienne, c'est une équipe très rapide. Ils ont très bien joué. C'était un match très serré, très physique. Puis, je vais donner le crédit à notre gardien qui a joué vraiment un bon match. Pour vous, ce soir, c'était votre premier match à Bienne avec une autre équipe. Comment vous vous êtes senti sur la glace? C'était spécial. Je suis content d'être revenu. Il y avait beaucoup d'amis, de la famille ici. Puis, c'est certain, c'est plaisant de renouer avec la boutoire. Mais, oui, c'était un moment spécial pour moi. Merci Marc-Antoine. A bientôt. Tant que tu ne cours pas de porte de vestiaire, normalement, tout va bien en général, avec les vieilles habitudes. On va écouter une réaction du côté de Bienne. On imagine évidemment de la frustration après ce bon match, mais cette défaite. On va écouter tout de suite Noa Delémont. Noa Delémont, c'est la troisième défaite de Suisse pour le HBN. Comment est-ce que vous expliquez cette mauvaise passe actuelle? Oui, je pense que c'est dur à l'expliquer. On essaye de mettre des mots, mais on ne le trouve pas vraiment. Je pense que c'est tout le temps des matchs assez serrés. On est tout le temps là. Et puis, finalement, il y a ces petits détails qui ne jouent pas en notre faveur en ce moment. Sur les deux précédents matchs, c'était les 5 contre 4 adverses qui vous ont fait mal. Ce soir, c'est les 5 contre 4 de Bienne qui vous ont fait mal avec ces deux buts marqués par Jean-Éve Servette avec un homme de moins sur la glace. Oui, je pense que ça peut arriver. Des fois, c'est comme ça. Il y a des matchs où ça arrive. Et puis, je pense que le power play cette année nous a fait gagner quelques matchs. Alors, on ne peut pas lui en vouloir aujourd'hui. C'est des matchs comme ça. Et puis, il faut tourner la page et puis être décisif le prochain match. Merci Noa. Bonne suite. Oui, et je crois que Stéphane, tu as encore des statistiques à nous donner. On en a parlé après match. 40-22 pour Bienne, les tirs au but. Un seul tir bloqué par Bienne. 22 tirs bloqués par Genève. Il y a encore 14 tirs de Bienne qui ont raté la cage. Donc, beaucoup de temps de possession pour Bienne ce soir. Turkirchen est excellent. 97,5. Magnifique. Et puis, au niveau des engagements, on en parlait. Bien, Joris, c'est 8 gagnés, 2 perdus. Richard, 7 gagnés, 4 perdus. Et Pouliot, 7 gagnés, 2 perdus. Oui, ils ont été dominants, évidemment, dans cet exercice. Vous l'avez compris. Et puis, d'autres nouvelles. Parce qu'il n'y a passablement de joueurs qui n'ont pas fini la rencontre. On vous a parlé de Damien Brunner. Mais du côté de Genève Servette, il y a d'abord Noa Rod. Noa Rod, qu'on a entreaperçu apparemment avec une main passablement gonflée, on va dire ça. Donc, ça sera du côté de la main pour Noa Rod. Tom Ernest. Apparemment, les nouvelles, ça a l'air d'aller. Ça, ça veut dire que ce n'est peut-être pas si grave que ça. Mais aussi à prendre avec des pincettes. Et puis, enfin, Patry, qui aurait un thé. On l'aurait aperçu avec un thé pour battre du corps. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Mais c'est une victoire qui risque de coûter cher. Un week-end compliqué. Tu perds Gauthier Desclous. Tu perds Noa Rod. Apparemment pas Tom Ernest. Sinon, c'est vivement la pause, comme on dit. La pause, ce ne sera pas long le décembre. Il y a une petite pause à mi-décembre, 5-6 jours. On va faire du bien. En tout cas, on va faire du bien. Au moins, ils font des points. Au moins, ils renseignent des points. J'en avais un bon week-end, en tout cas, comptable. À portier des blessés, si tu fais des points, ça se passe toujours bien. C'est toujours moins pire. Ça fait moins mal, puis tu reviens plus vite. Allez, messieurs. Autre rencontre de la soirée. On va passer au match entre le CP Berne et le HC Lugano. Et puis, du côté de Berne, alors on a vu Frossard. Du côté d'Ajoua, et bien du côté de Berne, c'est Tristan Chervais. 700 matchs avec le CP Berne. Et comme il a encore 12 ans de contrat, comme on disait, il peut largement atteindre la barre des 1000 matchs. Allez, on va voir d'abord un save de Schlegel. Regardez, un des big saves. Peut-être le big save, justement, de la soirée. Le déplacement superbe de Schlegel. Et faire en compte s'il la ramène comme ça. Il a le beau geste avec la jambe. Il la ramène depuis derrière. C'est joli, ça. On est en deuxième période parce qu'il n'y a pas de but dans les 20 premières minutes de jeu. Et c'est Riva qui va ouvrir le score pour Lugano. Oui, vous allez voir, Riva, tout le monde pensait un petit peu qu'il s'était blessé. Mais non, finalement, il a reçu la rondelle. Il a reçu la rondelle. Vous allez voir, il l'a lancée. C'est lui qui dévie la rondelle avec son genou, sur le côté du genou. Et là, je peux vous dire, oui, ça fait mal. Ça ne fait pas du bien. Il a marqué, il est content, mais il met le temps de savoir qu'il a marqué. Je ne sais pas comment, c'est combien, mais là, il a payé cher. Oui, oui. Et ça, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas loin, juste après la grosse erreur qu'on a vu de Schlegel tout à l'heure. Absolument. Et l'égalisation d'Enervoir, 37e minute de jeu. Mickaël Navar qui peut, Florian, récupérer ce puck dans le slot et crucifier Schlegel. Oui, on voit qu'il se tire bien le puck pour pouvoir shooter. C'est difficile pour le gardien parce qu'il est vraiment seul face à lui. Je pense que Schlegel est également un peu masqué. Oui, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Même s'il tire, on l'impression, en plein centre, c'est difficile à arrêter. Absolument, pour cette égalisation du CP-Bernard partout, messieurs, après 40 minutes de jeu. On se rend, du reste, en troisième période avec Berne qui va prendre l'avantage. Keri Anderson qui retrouve de l'efficacité offensive. Il y avait connu une saison, à l'image de son équipe, très compliquée la saison passée. Et finalement, Keri Anderson. Alors là, ce n'est pas le même type de tir. On a vu un tir du poignet. On appelle ça supporter l'attaque. Regardez, il y a un 3 contre 3. Et là, tout à coup, hop, il y a le support qui vient, le défenseur qui vient. Il y a quelqu'un qui a oublié de backchecker sur lui. Regardez, les deux blancs en haut qui sont en retard sur le backchecking. Ça libère complètement Anderson qui a été plus malin qu'eux. Un tir imparable. On voit aussi le jeu de Kaoun. C'est parfait, juste à la bonne vitesse. Bon petit joueur, lui, il paraît. Oui. Et regardez, lui aussi, c'est un bon petit joueur. Alors, le tir du poignet, Danny de Fadzini, il est magnifique. Oui, on a sorti le gardien de but. On a le contrôle de la rondelle. Et là, on a beaucoup, beaucoup lancé du côté de Lugano. On a beaucoup lancé à côté. On a été beaucoup, beaucoup d'imprécisions. Et c'est probablement le seul lancé dans la minute qui a touché la cage. Mais alors, vraiment, vraiment bien placé. Et puis, c'est vraiment la personne à laquelle il fallait la donner. Oui, et on va voir le pénalty décisif, puisque finalement, Lugano s'est imposé dans la séance de tir au but. Par qui ? Par Romain Lefeuille, le futur joueur du CP Berne. Comme quoi, l'histoire est belle. Hein, Florian ? Oui, classe, là. Il s'annonce pour l'année prochaine. Non, mais c'est un super pénalty. On voit tout en confiance. Il fait le bon mouvement pour glisser le puck entre les jambes. Parfait. C'est vrai que c'est rare qu'on en voit quand même les défenseurs tirer des pénalty. Oui, alors on a tiré plus que cinq pénalty, apparemment, puisqu'on vient de le voir. On en a tiré sept, oui, absolument. 14 au total. Vous l'avez bien compris, puisqu'à ce moment-là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, franchement, le présentateur, là ? C'est l'arrêt décisif. Il y a une statistique qui est étonnante dans ce match-là. C'est que Lugano a tiré 46 fois au but. On sait que Lugano met beaucoup, beaucoup de pocs à la cage. 34 tirs pour Berne. Mais 38 tirs bloqués par Berne. C'est un wagon de tirs bloqués, ça ? Ça, oui. Vous arrivez à 25-30, c'est déjà beaucoup. La moyenne, c'est à peu près 15-16, la moyenne par match. 38 tirs bloqués. Et pour Lugano, ça fait quatre victoires en cinq matchs depuis le retour de la pause. Et puis, Berne marque le pas, après une belle série, trois défaites consécutives. Oui, le retour des joueurs aussi, de certains joueurs blessés dans l'effectif. Un effectif un peu plus stable. Schlegel, le retour dans la cage. Ça, ça fait beaucoup. Ça change énormément une équipe, la confiance. Et puis, si tu arrives aussi à travailler avec les mêmes trios tous les jours, ça rend les choses un peu plus faciles aussi. Et puis, quand tu as tes joueurs clés qui reviennent aussi, ça rend les choses un peu plus simples. Parole d'entraîneur. Absolument. On s'était serré sur plusieurs patinoires, la preuve, avec cette victoire. Donc, vous l'avez vu au tir au but de Lugano. On va s'intéresser à l'autre club tessinois maintenant. C'est Ombrie qui recevait les ZDC Lions. Et du côté de Zurich, changement au niveau des gardiens. Ce n'est pas Weber qui gardait la cage, mais Lucas, flux, LR, du public présent, nombreux, forcément. Et finalement, un match qui a été passionnant. D'abord, une ouverture du score pour Ombrie qui est tombé très, très tôt dans la rencontre. André A.M. qui a pu récupérer Florian ce puck dans le slot. Et là, il ne s'est pas fait prier pour marquer le 1. Oui, comme tu dis, il ne s'est pas fait prier. Zurich, il perd le puck un peu bêtement dans la zone. Et puis, il envoie un super shoot au premier poteau. Il n'y a pas grand-chose à faire pour Flueler. Non, absolument. Ouverture du score, donc 1-0. Il y aura beaucoup de buts du reste dans ce début de match. Puisqu'à 5 contre 3, c'est Zurich qui va pouvoir égaliser avec qui le maître tir signé André Guetto. André Guetto, il est déjà marqué la veille face à Bienne. Il est dans son bureau finalement. Oui, c'est son jardin. C'est sa place. Il aime ça. Il aime ce genre de jeu. Surtout à 5 contre. Il a un très très bon tir. Il n'hésite jamais. Tout le monde le sait. Tout le monde le respecte. Mais finalement, il est efficace dans cet exercice. Absolument. Et on le voit une nouvelle fois. Rien à faire, rien à dire. Et Benjamin Comte, ce qui est battu. Alors, il y a André Guetto. Il y a d'autres buteurs évidemment. Il y a un wagon du côté des ZDC Lions à l'image d'un certain Azevedo qui va aller marquer le 2 à 1. Azevedo. C'est le but du week-end. Ça paraît facile, hein ? Ça paraît facile, mais n'empêche, il résiste parce que là, il est accroché une fois, deux fois. Il n'y a pas juste la technique. Il y a beaucoup de physique. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup de physique parce qu'il faut rester sur ses patins. Il faut garder son équilibre. Le poids du corps est à gauche, à droite. Il a toujours les yeux sur la rondelle. Puis il met beaucoup de monde dans le vin, comme on dit. Oui. Azevedo, là, les meilleurs joueurs de Zurich sont les meilleurs depuis quelques matchs. Oui, ils commencent à... Et ça change tout, hein ? Ça change tout. Quand vos meilleurs joueurs sont les meilleurs sur la glace. Parce qu'au niveau comptable, ils n'avaient pas si grosse saison que ça. André Guetto, lundi, au match à Fribourg, il était 16 points en 23 matchs. Là, depuis 2-3 matchs, il marche un peu mieux. Azevedo aussi. Malguyen, toujours aussi tranchant, à mon avis. C'est un talent pur. Et quand t'es meilleurs, c'est tes meilleurs. En général, tu gagnes. Parole d'entraîneur aussi, ça, non ? Oui, c'est hyper vrai. C'est juste ? OK. On est bon. Pardon, je croyais que vous avez rajouté quelque chose. Je me suis déjà fait fier deux ou trois fois. Messieurs, plus sérieusement, en reflons sur nous dans ce match et dans cette deuxième période parce qu'il va avoir toute une séquence qui va porter à conséquence. Regardez, on va siffler un pénalty pour cette faute sur le Zurichois. Mais c'est surtout le contact entre Benjamin Kahn et son coéquipier. Benjamin Kahn qui va avoir besoin de l'aide du soignant. On a craint pour l'épaule. Finalement, il va garder sa place et il va pouvoir arrêter presque un peu chanceusement, dira-t-on Florian, du coup, à Kahn qui se pénalte d'Azevedo. Oui, alors c'est vrai qu'on avait un petit peu peur pour l'épaule. Là, l'attaque entre Zurich avait bien joué. Il n'a pas manqué grand-chose pour que ça rentre. Juste la jambe assez longue pour une extension au dernier moment qui a évité le but sur ce pénalty-là. On va quand même changer de gardien du côté d'Ombry à l'entame de cette troisième période. C'est Tchatcho qui va remplacer Benjamin Kahn. Là aussi, on essaiera de vous donner des nouvelles prochainement pour savoir un petit peu. Merci. Apparemment, ce ne serait pas sur cette action-là. Ce ne serait pas sur cette action-là ? D'accord, au niveau des infos. Ok, d'accord. Alors, à voir, évidemment, pour la suite. Mais quoi qu'il en soit, c'est le 2 à 2. Macmillan qui va égaliser à 5 contre 4. Il a bien caché son puck, là. Parce que là, on voit le gardien qui fait un FFLR, il fait un puck check pour vraiment enlever la rondelle. Il ramène le puck près de ses patins. Il en a déjà mis un ou deux comme ça, Macmillan. Il protège bien son puck devant le but. Pas mal. Pas mal, oui. De partout entre ces deux équipes. Et du coup, là, on va aller en prolongation. Et c'est Hollenstein qui va finalement donner la victoire à Zurich. Un puck récupéré en zone neutre. Hollenstein qui a tourné déjà. Voilà, il a le geste. Il est déjà là. Bam ! Moi, je pense qu'il a raté son outil. Oui, ça me paraît chanceux. Oui, parce que le puck est un petit peu devant ses patins, à mon avis. Bon, la passe est magnifique. Le puck n'a jamais quitté la glace. Et puis, Tchatcho s'est fait battre en dessous de la janvier. Regardez. Il rate son outil. Oui, la rondelle, elle est pas mal sur son patin avant. Elle est très proche. C'est pas un lancé franc. Il déjoue même le gardien, peut-être même avec un tir de cette façon-là. Mais techniquement, c'est pas mal quand même. Parce qu'il faut pouvoir le mettre sur le but. Il va déjà être capable de le toucher et de bien le mettre sur la cage. Bon, comme à peu près toutes les prolongations, ça se finit avec des deux contre-un. Voilà pourquoi c'est important de trahir les deux contre-un et puis les faire correctement. Souvent, c'est un but raté d'un côté. Parce que si vous attaquez la cage d'un côté et que ça marche pas tout à coup, ben là, c'est un contre-attaqué d'un côté. Un long rebond et c'est parti. Succès donc de Zurich après prolongation sur le score. De 3 à 2, Longnozug, la dernière rencontre de la soirée. On le sait, c'est toujours très difficile d'aller jouer à l'île-fiste, tout ça, machin. Et c'est Djennoni qui sera dans la cage et qui va signer un blanchissage. Ben oui, parfois, ça arrive. C'est comme ça pour Zug. Mais ça serait une histoire de gardien aussi dans cette rencontre parce que Zug va mener 2 à 0 dans cette partie. Et c'est surtout Pounenovs qui va se blesser. Il y a quand même 3 gardiens, messieurs, qui vont se blesser pendant ce week-end. Pounenovs, Gauthier Descloux et puis, Benjamin Cohns, on vient de le voir, ça fait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de casse. On voit aussi quand même que... Bon, il paraît qu'on n'a pas trop le droit de jouer dans la zone du gardien, mais à un moment donné, on voit quand même que la rondelle est liée. Alors quand la rondelle est liée, les joueurs, ils y vont. C'est sur cette action-là qu'il se blesse ? Oui, il s'est blessé sur cette action-là. Il est sorti directement derrière. Apparemment, une jambe. Il boitait, alors du coup, ça ressemblait à une jambe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de casse ce week-end. Ou peut-être une commotion. Enfin, on ne le sait pas exactement parce qu'il avait l'air un peu... Il avait l'air peut-être un petit peu sonné aussi sur cette action Pounenovs. Pounenovs qui a assez souvent blessé aussi, messieurs. Oui, plus souvent qu'à son tour. On dirait que ça va par série comme ça. Donc Pounenovs qui allait très bien, il me semble, depuis 2 ans, mais c'est compliqué comme ton frère aussi. Il a la peine à enchaîner les matchs sans blessure. Allons les séries. Messieurs, on va se rendre en troisième période si vous le voulez bien. Je vous rappelle que le score est 2 à 0. On a changé de gardien du côté de Langneau. Et Zouk qui va croire, qui va marquer le 3 à 0. Mais voilà, regardez, vous l'avez vu en haut de votre écran, c'est le check de Pézenen. L'action va donc se poursuivre. Non, ce n'est pas le 3 à 0, c'est la réduction du score de Grenier. Grenier qui va aller d'un maître-tier battre, finalement, Genoni. Et là, regardez L'Einzmann qui va aller parler avec les arbitres sur un conciliabule. Et Stéphane, tu vas nous expliquer finalement ce qui s'est passé. Il y a eu une action non sifflée. Pézenen a donné un coup à un adversaire. Les arbitres n'ont pas sifflé. Il y a eu juste poursuivi. Il y a eu le goal. Regardez, c'est en haut de votre écran, là. Regardez, Pézenen va donner un check contre la tête, boum, directement sur le menton. Pas de pénalité sifflée. Le jeu se poursuit. Langneau marque. À l'arrêt de jeu, après le but, les juges de ligne viennent rapporter l'événement aux arbitres en chef en disant que ça mérite une pénalité majeure. On est absolument sûrs. Alors, dans ces cas-là, pour une pénalité majeure, vous pouvez annuler le but, donner la pénalité et ramener l'ordre. Pour une pénalité majeure rapportée par les juges de ligne. Mais pas pour une pénalité minente. Pénalité minente, tu peux pas. Pénalité majeure, tu peux annuler un but en disant, OK, on a loupé. Le juge de ligne nous a dit qu'il y avait cinq minutes. Tu étais au vestiaire. On annule le but. Et puis... Chapeau-Leyncman. Chapeau-Leyncman. Et cinq minutes de pénalité. Exact. Et... Point tournant dans le main. Ça, on appelle ça un point tournant dans le main. Il faut avoir le courage, honnêtement, de... Il faut y aller, hein? On a vu ce but-là, on donne cinq. Là, c'est assez clair, quand même. Peut-être que le joueur était en sang aussi, etc. Mais probablement que les arbitres ont vu du coin de l'air, ils n'ont pas sifflé. Puis il y a peut-être eu... Le gars était peut-être en sang. Puis les juges de ligne sont venus et ont dit, hey, hey, il y a quelque chose là. OK, vous êtes sûrs, certains? Avec les juges de ligne, il faut... Quand je t'ai... T'es sûr? T'es certain? Il faut le challenger. Si tu la donnerais, toi? Ou s'il commence à hésiter, là? Là, tu dis... Mais s'il te regarde dans les yeux et qu'il te dit oui, tu peux y aller. À 2-3-0, c'est peut-être plus facile. À 1-0, à 10 minutes de la fin du match, c'est peut-être plus dur. Et Pézonneur n'a pas beaucoup ralé, hein? À part ça, on l'a vu sur les images. Il est parti directement. Personne n'a créé au scandale. Mais Stéphane, c'est quand même super... C'est rare. Très rare. Très, très rare, t'es d'accord? Que tu loupes à cinq minutes, mais qui marque derrière. Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ça, personnellement. Je n'ai pas souvenir non plus d'avoir vécu ça. Non, oui, ça existe. Mais si vous dire, moi, évidemment, je n'ai aucune chance d'avoir vu ça. Moi, ça m'est arrivé une fois de mémoire sûre dans ma carrière, une fois. OK, c'est ça. Mais les joueurs jouaient déjà avec des casques ou pas du tout? Oui, il y a encore les protège-mouches à l'époque. Les verbes, les verbes. Je t'embête, Steph. C'est pas vrai. Allez, on va voir encore un but pour vous dire que Zouk s'est imposé. Vous l'avez compris, donc 5 à 0 dans cette rencontre. Du côté Adelangno, blanchissage pour Leonardo. Genoni est à la logique finalement respectée puisque le trio magique du côté de Languedo est resté muet. Et Zouk a donc pu s'imposer 5 à 0 avec ses dernières réussites signées. Muller. Je ne sais pas ce que Meijer faisait avec le bateau, se mettre sur le côté à la Béat-Kindler. Sérieux, Meijer, c'est un bon gardien, mais il fait n'importe quoi des fois. Vous avez vu? Sérieux. Ça ne change rien dans le match, mais qu'est-ce qu'il va se mettre de côté? C'est Tozio qui faisait tout le temps ça aussi? Oui, c'est vrai. Non, mais sérieux. À l'époque, avec les Nordiques, c'était John Garrett. Bon, bref, c'est des vieilles histoires. Mais là, c'est de manière, des fois, il fait n'importe quoi. Je suis désolé. Bref, on peut y aller. On est bon. Allez, Vogue la galère, place au résultat de cette soirée avec six matchs évidemment au programme. La victoire 6-1 de Lausanne. Du côté à Dajoua, le succès après la séance de tir au but de Lugano. Genève-Servet qui s'impose 3-1. Du côté de Bienne, Fribourg qui gagne aussi après prolongation 5-4. La victoire 5-0 vient d'avoir de Zoug. Et le succès après prolongation de Zurich, 3-2 au classement. Vous l'avez compris, c'est facile puisque les trois premiers ont gagné. Ou non, pas tout à fait. Enfin, Fribourg est leader. 60 points, 57 pour Zoug avec un match de moins. Rappersville, 55 points. On retrouve Davos, Bienne et les ZDC Lions. Lausanne qui se rapproche mais avec un match de plus. 7 points d'écart entre les deux formations. Et puis Genève-Servet, surtout 35. Plus qu'un petit point de retard sur Ambry, Piotta et cette fameuse deuxième barre. La soirée n'est pas encore terminée parce qu'on va parler contre, messieurs, après parce qu'il y a eu des signatures très intéressantes pour la saison prochaine. Celle de Fora, celle de Bertha Dja. On en parle dans un instant et ça, ça sera dans le talk. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ...